Sunday Night Productions Vous êtes J-1 avant votre compétition et vous vous demandez quel est votre dîner idéal la veille de votre course et quel est le petit déjeuner parfait juste avant d'aller courir ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. C'est parti ! Dans la tête d'un coureur, vous présente Body & Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute ! Bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial de Body & Mind. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui préoccupe un bon nombre de coureurs et de coureuses, qu'ils soient amateurs ou même professionnels, la préparation nutritionnelle juste avant une compétition ou même un entraînement stratégique. Les questions sont nombreuses. Quel est le repas idéal la veille d'une compétition ? Comment bien démarrer la journée avec un petit déjeuner qui booste la performance sportive et n'alourdit pas trop l'estomac ? Et surtout, comment éviter les pièges qui pourraient anéantir notre confort de course ou même notre préparation, un trouble digestif par exemple ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses précieuses. Et pour nous guider à travers cette recherche du repas idéal de veille de course, j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane Marquet, expert reconnu dans le monde du sport. Elle a accompagné des athlètes de haut niveau, des équipes nationales et même des équipes de cyclisme professionnel. Salut Lauriane, ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous dans cet épisode de Body & Mind. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, merci de l'invitation. Je vais très bien, je suis ravie d'être là et discuter d'un sujet qui me passionne, la nutrition du sport. Bah écoute, moi c'est un sujet en plus aujourd'hui parce que qui ne s'est jamais posé la question du petit déjeuner parfait avant un marathon, avant un trail ou un 10 km ? Qu'est-ce qu'on doit manger la veille d'une course ? Est-ce qu'on doit avoir des apports bien précis ? Je pense qu'on est, allez, 99,9% des athlètes se sont déjà posés cette question. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer sur l'importance cruciale ou pas ? Peut-être, peut-être qu'on se fait tout un monde alors que c'est complètement un non-sujet, donc on va arrêter peut-être l'épisode là juste après. Mais pour toi, quelle est l'importance d'avoir un bon repas avant une compétition ou un entraînement intensif ? En quoi est-ce que tu penses que ça peut vraiment influencer de manière positive ou négative justement une performance ? Est-ce que c'est vraiment crucial à ce repas de veille de course ou juste avant de courir ? Oui, tout à fait. Les gens ont bien raison de se poser la question de l'importance de la veille et même du repas juste d'avant course. La nutrition, ça va permettre d'apporter de l'énergie à nos muscles et c'est nos muscles qui vont faire qu'on va faire une performance. Donc on va reprendre un peu des petits aspects de physiologie de l'exercice pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va conseiller tel ou tel truc. Donc le muscle squelettique, le muscle qui va être utilisé lors de l'effort, il utilise deux substrats énergétiques que sont les glucides et les lipides pour répondre à la demande énergétique de l'effort. Donc les glucides, ils sont stockés sous forme de glycogènes dans le foie et dans les muscles. Et les lipides, eux, sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux et aussi dans les muscles. Les deux substrats énergétiques sont utilisés différemment en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Lors de l'effort intense, les muscles, eux, vont compter exclusivement sur l'apport en glucides pour pouvoir produire de l'énergie à un fort débit. Oui, le sucre, exactement. Le glucide qui est le terme plus scientifique, mais voilà. Je vulgarise, je vulgarise. T'as raison, le sucre. Donc voilà, quand on va devoir faire un effort à très haute intensité, on va devoir avoir un apport en glucides qui est élevé, une oxydation glucidique importante pour pouvoir produire de l'énergie à haute intensité. Par contre, quand l'intensité est un petit peu plus faible, on va plutôt compter sur les lipides. Le gras. Le gras, voilà, pour vulgariser. Le problème, c'est que les stocks sont différents entre glucides et lipides. Les glucides, donc les sucres, sont stockés à hauteur entre 400 et 600 grammes dans l'organisme. Les lipides, on le sait, ils sont de plusieurs kilos. On aimerait qu'ils soient un peu moins présents en général. Mais voilà, on a plusieurs kilos de réserves lipidiques. Et pourtant, comme je l'ai dit, produire des efforts à haute intensité va dépendre du coup de l'oxydation glucidique. Et une performance, c'est bien de réaliser la vitesse la plus longue, le plus longtemps possible, la puissance la plus élevée possible. Donc, on est vraiment dépendant des glucides. Sauf que voilà, on va essayer du coup, la veille et même 48 heures avant, de maximiser ces réserves en glucides. On le sait déjà qu'elles ne sont pas très importantes. Donc, on va essayer de se mettre dans les meilleures dispositions et de ne pas démarrer avec des réserves qui sont à moitié pleines. Donc, vraiment, les veilles de course, on réalise ce qu'on appelle une charge glucidique. On va essayer d'apporter, en termes de nutrition du coup, on dit entre 10 à 12 grammes par kilogramme de poids de corps de glucides par jour. Et donc, en fait, on va manger des glucides vraiment tout le temps. Et donc, les glucides, les sucres, on les trouve dans la famille des féculents. Donc, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre. Pas dans les bonbons Haribo, alors ? Ce n'est pas ce genre de glucides qu'on va chercher ? Pourquoi pas à ce moment-là, mine de rien ? Là, les jus de fruits, par exemple, où on commence à ne plus trop les conseiller, on va les conseiller à ce moment-là. En fait, on va chercher vraiment à avoir une grosse quantité de glucides par jour. Et donc, du coup, on va aussi chercher des aliments qui, dans un petit volume, apportent beaucoup de glucides. Donc, des jus de fruits, on va apporter du miel. On peut apporter effectivement un peu de bonbons. Il y a effectivement toute la malto-dextrine, par exemple, sur des boissons. Oui, la fameuse boisson malto. Voilà, boissons de pré-effort, d'attente. Tout ça, voilà. Et on va essayer vraiment d'en consommer toute la journée pour vraiment maximiser les réserves en sucre. Et à l'inverse, du coup, on va diminuer les fibres, on va diminuer le gras qui, eux, peuvent induire aussi des troubles digestifs et qui sont l'ennemi du coureur à pied. Bon, on va détailler tout ça dans l'épisode. On va parler des spécificités, justement, peut-être en fonction de l'intensité, des efforts qu'on prépare. Dans cet épisode, donc, on va s'intéresser à la veille de course. On peut même remonter à les 72 heures avant. On va dire que c'est la dernière ligne droite nutritionnelle avant notre compétition. Pour préparer l'émission, on s'est un peu focalisé sur un repas qui serait essentiel avant une épreuve sportive qu'aurait lieu le matin. Parce que c'est vrai que c'est fréquemment le cas. Les courses, les marathons, c'est 9h, allez 10h. On va dire qu'une grande partie des courses, c'est ça. Mais pas d'inquiétude, puisqu'en fin d'émission, on va quand même faire un petit focus en partant du principe que la course peut aussi avoir lieu en fin d'après-midi. Ça peut être le cas sur les corridas en hiver ou même sur le trail, ultra trail. Ce n'est pas rare d'avoir des courses qui partent. Surtout, c'est de plus en plus la mode de faire partir les courses à 4h, 18h. Et donc, on va voir si ça ne change pas notre stratégie nutritionnelle, si on doit avoir un goûter particulier, un repas. Donc, on en parlera un peu en fin de course. Mais ça va quand même être très focus sur une course le matin. Alors, concernant la veille de course, je sais, chers auditeurs, que nombre d'entre vous accordez quand même une intention particulière à ce repas. Et même au petit déjeuner du jour J, c'est quelque chose quand même qui... Et souvent, on se réveille un peu à la dernière minute. On se dit, tiens, qu'est-ce que je dois manger ? Peut-être qu'on ne l'anticipe pas assez. Et donc, on va essayer justement d'éviter ces erreurs. Mais est-ce que tu peux nous dire, justement, on va remonter un peu à 72h jusqu'au repas vraiment la veille de la course. Est-ce que stratégiquement, il faut faire très attention à ces repas d'avant-course ? Avant de parler du petit déjeuner, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Donc voilà, comme j'ai dit, on va faire vraiment un focus glucide. Et aussi, un des maîtres mots sur les repas qui vont précéder vraiment le départ de la course, c'est d'assurer un confort digestif. On ne veut pas créer de troubles digestifs. On sait déjà aussi que le stress avant-course va favoriser un transit qui fonctionne bien. Donc, on ne va pas l'alimenter par d'autres aliments. Donc, par exemple, les légumes, c'est une famille d'aliments qui va disparaître progressivement plus on s'approche de la course. Normalement, on en a mangé tous les jours à chaque repas au quotidien. 5 ou 10 par jour, oui. On a nos réserves en vitamines, minéraux, parce que les fruits et légumes sont les principaux fournisseurs de ces micronutriments qui sont très importants. Voilà, on a fait nos réserves. On peut se permettre du coup de diminuer ça. Par exemple, les légumineuses aussi. Donc, c'est la famille de tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois chiches. Très riches en fibres, hyper intéressants nutritionnellement. Mais à ce moment-là, du coup, on va un peu les oublier. Le fait de diminuer les fibres, effectivement, ça va diminuer potentiels troubles digestifs. Ça va nous faire perdre un petit peu de poids aussi, parce que du coup, les fibres vont retenir de l'eau au sein de l'intestin. Et le fait qu'on va diminuer un petit peu les fibres, on peut perdre un petit peu de poids là-dessus. Et voilà, on va faire un focus glucide sans oublier les protéines. On va toujours garder des protéines à tous les repas, donc viande, poisson, œuf ou protéines végétales. Quoique là, protéines végétales, on est plutôt sur des légumineuses. Donc, essayez plutôt quand même de les diminuer. Et voilà, ça va être des pâtes, du riz. Et là, plutôt, on va repasser sur des pâtes blanches, du riz blanc, plutôt que des pâtes complètes ou riz complète, qu'on aurait plutôt l'habitude de conseiller en temps normal. Et on va limiter aussi les fruits crus, très riches en fibres. Plutôt passer éventuellement sur des compotes, des jus. Le pain, ça va être très concentré en glucides par rapport aux pâtes et le riz. Donc, dans un petit volume, on va apporter plus de glucides. Donc, c'est aussi intéressant. Et donc, on va avoir petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, éventuellement encore une collation le soir. Mais voilà, focus vraiment sur les sucres à ce moment-là. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que ce n'est pas forcément juste la veille de course. Idéalement, si on a une compétition, par exemple, le dimanche matin, comme c'est souvent le cas, dès le vendredi, on va commencer à enlever ces aliments. Et c'est plutôt ça, ce que tu nous recommandes au niveau du timing. C'est de vendredi, voilà. Et si on veut aussi, tu parlais du stress, est-ce qu'il y a un heure particulier, si on veut éviter les problèmes pour bien digérer, bien assimiler tout ça ? Est-ce que tu nous recommandes ? Il y a toujours ce débat. Est-ce qu'il faut manger ? Voilà. Et là, on va imaginer, c'est le marathon de Paris, le dimanche matin, départ à 8h30. On essaie de manger plus tôt, vers 19h, et on fait très attention dès le vendredi soir. Oui, alors en fait, la charge glucidique, on considère qu'en 48h, si on a réduit l'entraînement, ce qui est le cas, du coup, avec l'affûtage, et qu'on a vraiment augmenté les apports en glucides, nos réserves en glycogène peuvent être, du coup, maximisées. Donc voilà, 48h avant, on va vraiment y faire attention. Une chose que je n'ai aussi pas dite tout à l'heure, c'est qu'on va essayer aussi, effectivement, de diminuer le gras ou des aliments qui sont trop épicés, qui peuvent, eux aussi, conduire à des troubles digestifs. Et effectivement, on va essayer d'optimiser, c'est vraiment le dernier moment, on ne veut pas accumuler de fatigue inutile, donc le sommeil, qui est effectivement la base de la récupération. Donc effectivement, si on va manger trop proche du coucher, on peut aussi diminuer la qualité de sommeil. Si on a un repas aussi qui est trop gras, trop épicé, ça peut jouer aussi sur la qualité de sommeil. Donc en général, si vous mangez 3h avant le coucher, c'est plutôt l'idéal. Oui, 3h avant le coucher. Donc si on va se coucher à 23h, idéalement, 19h30, c'est parfait. Exactement. La digestion, voilà, elle va prendre 2-3h. Tout dépend effectivement de la taille du repas, mais on est quand même sur des repas qui sont plutôt conséquents. Donc 3h sur des choses que vous connaissez, on ne teste pas des nouveaux aliments. À ce moment-là, la qualité de sommeil sera bien et on sera dans les meilleures dispositions. Donc si on synthétise un peu déjà tout ce qu'on s'est dit, là, sur, par exemple, la prépa d'une course d'endurance, donc c'est dès 48h avant, on va plutôt privilégier des produits type pâtes, riz, pommes de terre, enfin tout ce qui est sucre lent. On va garder bien sûr de la protéine, de préférence protéine animale, si on n'a pas de régime particulier, puisque voilà, pour la digestion, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est protéines végétales, ça peut être un petit peu plus compliqué, sauf si on est vraiment très, 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 très habitué. On parlera un petit peu plus focus tout à l'heure sur l'hydratation. La pasta party, ça c'est quelque chose de très populaire et c'est vrai que quelquefois, on n'est pas chez nous. On doit aller au restaurant, on peut être en déplacement, on n'a pas forcément la pleine maîtrise totale de ce qu'on va manger. Mais la pasta party, est-ce que c'est bonne, une mauvaise idée ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est vrai qu'elle était très populaire, après on a un peu tapé dessus. Toi, ton avis par rapport à ça ? Parce que, comme je t'ai dit, on n'est pas forcément chez nous, on ne maîtrise pas tout et notamment, on ne maîtrise pas le temps de cuisson des pâtes et ça, ça peut être important, je crois. Oui, tout à fait. En fonction du temps de cuisson des pâtes, on ne va pas avoir la même rapidité d'absorption des glucides. On va être sur des glucides qui vont être plus ou moins rapides. Plus la chaleur va détruire la matrice alimentaire de la pâte et donc du coup, le glucide va être plus rapidement disponible, plus elle est cuite. Donc, on va rester effectivement sur des pâtes al dente. Le mythe de la pasta party, il repose justement sur ce qu'on disait de charge glucidique et de manger des glucides. mais la pâte ou le riz ou la semoule, ce n'est pas plus les pâtes que d'autres types de féculents. Il faut varier aussi un peu. La pomme de terre, on en parle de plus en plus aussi. On la met vachement en avant. C'est un peu maintenant, on dit aux gens, ne mangez plus de pâtes, ne mangez plus de riz. Pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre. Alors, on sait qu'il y a des modes. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce que c'est vraiment le super aliment de la veille de course ? C'est très intéressant, la pomme de terre. Effectivement, il y a des études qui ont montré, notamment sur la partie récupération, qu'on avait une récupération énergétique qui était très intéressante avec l'apport de pommes de terre. Là aussi, où je, effectivement, la pasta party, je coupe le digestif, un peu plus de gaz et de maux de vente parce que vous consommez du blé, donc des pâtes ou du pain. Essayez de passer sur d'autres féculents. Mais le riz ou la pomme de terre sera super efficace. L'idée, c'est d'avoir une quantité de glucides. Après, quelque part, peu importe la source, consommer quand même plutôt des produits non complets. Là, on passe plutôt sur des pâtes et du riz blanc. Alors, justement, en termes de quantité, là, je te pose une question parce que j'y pense avec ce que tu me dis. Il y a tout un débat. C'est vrai que quand on regarde des documentaires des fois d'athlètes de haut niveau, on les voit manger des saladiers de pâtes. On l'a vu encore pour le Tour de France, un milieu que tu connais parce que je sais que tu y travailles. Et voilà, ces saladiers remplis de pâtes, les athlètes qui vont se gaver de pâtes, on ne sait jamais vraiment doser la quantité. Alors moi, j'ai essayé de me renseigner sur des sites. Alors, tu ne sais pas si c'est en cru, si c'est en cuit. Souvent, on te parle en cuit. Alors, les gars, parlez-moi en cru parce que moi, je ne vais pas cuisiner. Après, peser mes pâtes quand elles sont cuites. Et puis, je fais quoi ? Après, je les jette le reste. On sait que les pâtes, ça ne se conserve pas très bien. Donc, voilà, concrètement, une bonne dose de pâtes pour un athlète qui s'entraîne, pas un athlète de très haut niveau, un athlète qui s'entraîne trois, quatre, cinq fois par semaine quand même avec une bonne régularité. Voilà, quelqu'un qui est quand même plutôt bien. En termes de quantité, on est sur quoi pour que ce soit efficace sans se gaver de pâtes et ne pas prendre du poids ? Et en cru. Voilà, je veux du cru. Je veux du cru. Oui, alors effectivement, les cyclistes, il y a une telle dépense énergétique, ils vont manger beaucoup, mais ils en ont besoin. Même les grands marathoniens. On est sur les mêmes types d'efforts avec des grosses dépenses énergétiques. Donc oui, c'est des athlètes qui doivent manger et qui vont manger beaucoup, qui ont faim en plus en général. Donc ça va. En général, du coup, bon, effectivement, ça va dépendre du poids de l'athlète et de la séance et ce qui s'est passé dans la journée. Mais si on veut faire une généralité, si on est... On est sur un athlète d'un mètre 80, 70 kilos, un homme, et après, on fera une femme aussi sur les standards pour que tout le monde s'y retrouve. Oui. Du coup, voilà, moi, je conseillerais pour un homme 130 grammes cru, ce qui fait, il y a souvent un facteur x3, du coup. D'accord. Donc là, c'est 130 grammes cru, mais donc du coup, pour les pâtes ou le riz, pour la pomme de terre, du coup, on sera plutôt sur du 400, 450 grammes qui est en fait l'équivalent du poids cuit des pâtes ou des pâtes ou du riz. Vous ne mangez pas juste 130 grammes de pommes de terre, là, ce ne sera pas assez. Donc oui, ça fait des belles assiettes et voilà, ajoutez un dessert pas trop gras, sucré, éventuellement un peu de pain et vous serez sur un bon repas de pré-course, ouais. Donc, on récapitule. Donc voilà, 125 grammes, 130 grammes de pâtes crues. Donc voilà, c'est à peu près les deux assiettes. J'avais visé juste, donc je suis content. Donc là, on récapitule. Un bon repas, on va dire, c'est un pâtes, riz, pommes de terre, une petite viande blanche, par exemple, ça, on met beaucoup. Oui, qui sera plus digestif ou poisson. Après, poisson, on ne sait jamais la fraîcheur. Ça prend toujours un peu plus de risques. Ça dépend un peu où on est. Voilà. Mais effectivement, viande blanche qui sera beaucoup plus digeste que de la viande rouge, plus grasse et plus difficile à digérer, ouais. Pas de légumes, là, du coup ? On peut en faire abstraction ? Veille de course, on peut s'en passer, oui. On peut s'en passer. Ça prendra de la place dans l'estomac au détriment des pâtes ou du riz. Moi, je suis brillard. Est-ce qu'un petit morceau de bris fermier, ça peut le faire ou on oublie quand même la veille de course parce que c'est trop lipidique ? Légèrement, c'est un peu gras quand même. D'accord. Bon, on laisse tomber le bris. On le mangera après. Voilà, exactement. Et un petit dessert. Du coup, compote de fruits ? Non, pas trop parce que c'est du fruit. On va plutôt un fromage blanc, une danette, plutôt un yaourt nature, un peu sucré, un peu avec de miel. Ça peut être sympa ou pas sucré ? Non, si, si, justement, sucré complètement. Donc, oui, du miel. Compote, c'est un fruit cuit. Donc, il y a quand même moins de fibres. Bien sûr. On peut très bien passer sur un sorbet de fruits aussi, sur une petite glace ou une tarte fine aux fruits qui sera facilement digeste. On évite un peu le chocolat qui serait un peu plus dur à digérer. Mais un dessert sucré, oui, ou une panne à cotta, une crème brûlée. Ah, on peut se faire plaisir quand même ? Oui, bien sûr, il faut des calories. Bon, c'est super. Ne vous inquiétez pas. Si vous nous écoutez en courant, vous savez que cette année, c'est la nouveauté. On fait des fiches PDF que vous pouvez retrouver. Donc, on vous envoie dans votre boîte mail une fiche PDF détaillée. On mettra même des petits exemples de repas, de menus. Donc, tout ça, on le fait pour vous, ce travail de prise de notes. Pour recevoir cette fiche, c'est très simple. Vous vous inscrivez à notre newsletter où vous allez sur notre site internet sur l'article de cet épisode-là et on vous envoie directement tout le travail pré-maché. Donc, voilà, inscrivez-vous à la newsletter et vous l'avez tous les mardis matins, la fiche PDF du dernier épisode. Donc, voilà, ne loupez pas ça. Là, on s'est pas mal focalisé sur l'épreuve d'endurance. Donc, plutôt marathon, plutôt trail, voilà, on va mettre l'ultra un peu de côté parce que c'est encore un peu plus spécifique, mais on n'est plus sur des épreuves d'endurance. Imagine un coureur. Il y en a beaucoup qui nous écoutent qui font du 10 km, qui font du semi. On est sur des épreuves plus explosives. Il y a aussi les crosses qui vont arriver, les crosses courts. Il y a les pistes, l'été aussi, qui vont arriver aussi. Est-ce que là, on doit adapter ces apports nutritionnels si on fait, par exemple, du 10 km, si on fait des épreuves un peu plus rapides ? Est-ce que ça change quelque chose ? Finalement, ça ne change pas grand-chose dans la stratégie qu'on va avoir. On va quand même toujours rester sur les glucides. Par contre, ce sera moins déterminant si on est sur des petites distances que si on est effectivement sur du marathon ou sur du trail où là, effectivement, la nutrition va jouer un rôle central sur un 10 km. Effectivement, en fonction du temps que vous mettez, vos réserves en glycogène, elles vont suffire. Vous n'allez même pas besoin de manger en course et en fait, ça va suffire pour réaliser le temps que vous avez prévu de faire. Le semis, ça dépend effectivement du niveau. De l'entraînement. Voilà, c'est ça. En gros, si on est sur des efforts qui sont en dessous d'une heure, une heure et quart, globalement, si on a bien chargé les réserves en glycogène musculaire, elles vont suffire pour réaliser du coup l'activité, la performance. Par contre, si on dépasse sur des épreuves, plus d'une heure et quart, plus d'une heure et demie, là, on va avoir un vrai challenge nutritionnel et donc, en plus d'avoir bien chargé en glycogène, il y a toute l'alimentation en course qui va être essentielle aussi et je pense qu'on en parlera plus tard. Donc voilà, par contre, on reste focus sur assurer un bon confort digestif, assurer une charge glucidique sur les jours d'avant mais qui va être un peu moins, on va dire qu'on fera peut-être moins d'erreurs si ça mettra moins à mal notre performance sur un 10 kilomètres ou un semi si on court vite que sur un marathon ou un trail. Bon, on peut être un peu plus yolo alors si on fait du 10 kilomètres mais c'est vrai, c'est la réputation avec les pistards ou les coureurs de 10 kilomètres de 10 kills se font un petit peu plus plaisir des fois. Moi, j'ai vu des très très bons coureurs la veille d'une course dans des restaurants un peu douteux que je ne citerai pas de nom mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de gros objectifs évidemment mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu plus, si on fait bien les choses globalement toute l'année, il y a un petit peu moins d'enjeux mais ça ne nous empêche pas en tout cas de bien faire les choses et bien se concentrer par rapport à ça. C'est des conseils qui sont applicables quand même. Si on mange comme ça, la veille d'un 10 kilomètres ça ne peut être que très bon, il n'y a pas de contre-indication. Tout à fait. Il ne faut pas changer, manger plus justement, rajouter du légume, manger plus de gras, non. Non, on va rester exactement sur la même chose et comme tu l'as très bien dit, ça ne se joue pas juste la veille de la course, la nutrition et c'est plutôt si vous avez bien fait le job dans votre vie au quotidien pour la qualité de votre entraînement et aussi votre santé, c'est ça qui fera plutôt la différence sur la perf que vraiment juste la quantité de pâtes que vous avez mangé la veille. Alors bien évidemment, on va parler de l'hydratation, je l'ai dit tout à l'heure. Tu nous parlais du malto justement. Alors ça, c'est aussi la boisson un peu à la mode. On sait qu'il y a tout un business autour de tout ça mais concrètement, quel conseil tu peux nous donner par rapport à notre stratégie hydrique les 40-24 heures avant ? Toi, c'est quoi tes recommandations spécifiques ? Alors on sait qu'il y a certains athlètes qui ont tendance à se gaver d'eau. D'autres, on va nous dire non, on ne boit que quand tu as soif. Il y a aussi un peu cette mode-là. Voilà, on nous parle aussi d'hyponatrémie. Il y a tout un débat autour de tout ça. Aussi beaucoup de fantasmes je pense. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce qu'on doit vraiment se gaver d'eau les 48 heures avant au risque des fois d'aller aux toilettes tout le temps, de moins bien dormir parce qu'il y a aussi des problématiques par rapport à ça ? Donc voilà, à tête reposée, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien boire ? Parce que ça, c'est très important l'hydratation. On n'en parle pas assez mais c'est vraiment ce qui peut vous flinguer les jambes. Souvent, vous faites une séance, vous ne savez pas pourquoi, juste un footing, tiens, vous n'avez pas les jambes, il y a machin, ci et ça, je ne me sens pas bien, je me sens un peu saturé, j'ai le cœur qui bat vite. C'est souvent qu'on est déshydraté parce qu'on n'a pas bu dans la journée. Donc vraiment, voilà, l'hydratation, il ne faut pas du tout négliger ça. C'est stratégique. Oui, exactement. Et souvent, en fait, on n'en parle pas parce qu'on ne parle pas d'énergie, on ne parle pas de calories, donc du coup, on ne parle pas de l'hydratation. Sauf que l'hydratation, c'est un facteur de performance au même titre qu'on a beaucoup parlé des glucides. Une perte de poids de 1%, donc une déshydratation de 1%, va engendrer une perte de performance physique et cognitive de 1%. Si on perd 2% du poids de corps, on va diminuer 2% ses capacités. Oui, c'est quand même dommage, on s'est entraîné, on a bien mangé, on a bien dormi. C'est juste parce qu'on s'est déshydraté. Surtout 2% sur un marathon, ça fait beaucoup. Oui, et comme tu l'as dit, le fait de se déshydrater, on va avoir, l'impact sur la performance, c'est qu'on va avoir notre température interne qui va augmenter, on ne va plus être capable du coup de dissiper cette chaleur, donc ça, ce n'est pas très bon pour le fonctionnement de l'organisme quand on ait une température interne qui soit trop élevée. Le sang va s'épaissir, il va plus être aussi fluide, donc il va aussi beaucoup moins circuler et comme tu l'as dit, du coup, la pompe cardiaque va devoir fonctionner beaucoup plus pour mettre en mouvement tout le flux sanguin et on va avoir aussi un gros effet sur tout ce qui est prévention des blessures musculaires et tendineuses. Le muscle, c'est un tissu qui est très hydraté, à peu près 70%, il est composé à peu près à 70% d'eau, donc s'il est déshydraté lui aussi, il va beaucoup plus souffrir et souvent, les tendinites et tendinopathies, commencez par regarder votre hydratation et souvent, ça va déjà vraiment réduire, c'est souvent la clé en fait, avant de passer sur d'autres choses. C'est souvent l'image, alors qu'il est un petit peu vulgarisé, mais c'est souvent l'image de l'éponge, si vous avez une éponge bien hydratée, bien mouillée, vous ne pouvez pas la déchirer, alors qu'une éponge très sec, ça se déchire comme du papier, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais c'est une image, si on a des kinés qui nous écoutent, évidemment que c'est une image, c'est un peu plus complexe, mais c'est quand même un bon moyen de visualiser pourquoi c'est important d'être hydraté. Exactement, et donc après, sur les besoins, nous tous, qu'on soit coureur, pas coureur, une personne lambda, tous les jours à peu près a besoin d'un 1,5 litre d'eau pour compenser les pertes qui ont lieu, on transpire tous un peu, on transpire évidemment beaucoup plus quand on fait une activité physique, mais même devant notre ordinateur on va transpirer, on va avoir des urines, on va perdre de l'eau aussi par la respiration, et donc tout ça pour compenser ces pertes, on a à peu près un litre 5 d'eau par jour. Évidemment, ces besoins en eau sont compensés si on a des pertes hydriques qui sont plus importantes, donc si on s'entraîne, s'il fait chaud, on va boire plus que si on s'entraîne en hiver, si on est plus ou moins couvert, etc. C'est très individuel. Un moyen simple de savoir, c'est de... Vous pouvez vous peser juste avant, juste après une séance, la perte de poids, elle est uniquement de l'eau, vous n'avez pas perdu de notes grâce à ce moment-là, pas encore. Et donc ce déficit, enfin voilà, vous savez, essayez du coup de limiter ce déficit de poids à moins de 1 ou 2% de poids de corps, et la différence de poids qui reste, essayez de la multiplier par 1,5 pour savoir qu'il faut que vous buviez en réhydratation. Et voilà, on peut arriver à 4, 5, 6 litres d'eau par jour sur des personnes qui s'entraînent beaucoup ou en tout cas sur des séances plus longues. Ce n'est pas du tout déconnant. Par contre, l'erreur à faire, c'est de boire trop d'un coup. L'estomac n'est pas capable de tolérer un si grand volume. On parle de vidange gastrique, donc il faut essayer de boire pour que cette vidange gastrique, elle fonctionne bien et que du coup, on puisse capter l'eau et vous hydrater en profondeur. Souvent, si on boit 1 litre d'eau d'un coup, effectivement, on va aller aux toilettes vides et on va se dire c'est bon, je suis bien hydraté, mes urines sont claires. C'est un moyen aussi assez efficace de regarder si vous êtes hydraté ou pas, c'est la couleur de vos urines. Le matin, elles ne sont plus foncées. C'est normal, ça c'est normal. Exactement, et c'est justement ce qu'on veut éviter parce qu'on n'a pas bu pendant plusieurs heures, donc on s'est déshydraté. Donc les urines sont concentrées, elles sont foncées. Par contre, dans la journée, elle doit s'éclaircir, se rapprocher et d'être transparente et d'autant plus avant une séance. Et donc voilà, pour revenir à, si on boit 1 litre d'un coup, on va se rendre compte que nos urines sont transparentes mais en fait, on n'a pas du tout capté l'eau, on l'a bu et tout de suite... Elle est tout ressortie parce que le corps, il ne peut pas l'assimiler. Alors je sais que ça fait débat, il y en a qui disent que c'est un peu un mythe. Bon, j'ai essayé de me documenter sur les études. Les études semblent quand même dire qu'on n'est pas capable d'assimiler quand même des grandes quantités d'eau d'un coup. Voilà, sinon ça part quand même directement dans les urines. Donc il faut être vigilant par rapport à ça et donc l'hyponatrémie, effectivement, ça reste quand même quelque chose de quand même assez rare sur certains, des athlètes très amateurs qui vont un peu se gaver d'eau parce qu'ils vont stresser et donc ils vont diluer un peu tous les minéraux qu'ils peuvent trouver dans leur sang. Voilà, il y a aussi, alors on parlait du malto, il y a aussi toutes les boissons un peu aussi isotoniques et nous c'est vrai que les créateurs de contenu, on a peut-être fait un petit peu peur autour de tout ça, on a peut-être un petit peu dévalorisé l'eau mais il n'y a pas de risque, au contraire, il faut bien boire, c'est quand même très rare de faire une hyponatrémie et vous n'allez pas, voilà, si vous êtes bien entraîné, il n'y a pas de risque à craindre par rapport à ça. Non, et puis si vous avez cet apport, comme j'ai dit, peut-être de 4-5 litres d'eau mais qui est réparti de façon régulière sur la journée, il n'y a pas du tout d'eau de risque d'hyponatrémie, c'est effectivement un gros volume d'eau d'un coup, donc l'idée c'est effectivement de boire toute la journée, ce n'est pas que au repas et un moyen très simple, c'est d'avoir une bouteille d'eau avec vous tout le temps. Comme ça, on peut mesurer en plus nos apports hydriques, c'est super. Vous vous rendez compte, genre non, en fait, je n'ai rien bu, le fait là qu'on parle d'hydratation, vous avez peut-être plus soif que quand on parlait du petit déjeuner tout à l'heure, rien que le fait de boire de l'eau, ça va naturellement il faut essayer de morceler vraiment ça dans la journée et que vous soyez au boulot, que vous soyez étudiant en cours et tout et ayez toujours votre bouteille d'eau avec vous. C'est le meilleur ami, la gourde du marathonien ou du trailer ou même du coureur de semis ou même n'importe quel coureur de toute façon, si vous faites une activité d'endurance, c'est votre meilleur ami. Donc voilà, toujours votre gourde avec vous et mon dernier petit conseil, c'est surtout penser à boire le matin parce que souvent, on peut ne pas avoir soif, pourtant, on est vraiment très déshydraté et voilà, on sait même que même au-delà du monde du sport, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont très attentifs à leur hydratation parce qu'on sait que le cerveau aussi a besoin d'hydratation, le cerveau fonctionne aussi très hydraté et donc on prend des meilleures décisions quand on est très bien hydraté et aujourd'hui, les grands chefs d'entreprise sont très vigilants par rapport à la nutrition notamment par rapport à ça. Le malto, top ou flop ? Est-ce que vraiment gadget, vraiment très utile ? Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? On aura un épisode sur les compléments alimentaires mais je crois qu'on ne va pas parler du malto aujourd'hui donc on va en parler là. Top ou flop alors sur le malto ? J'aurais quand même tendance à dire top même si on peut faire sans malto mais c'est un côté qui est très pratique c'est que du coup dans un petit volume on va avoir beaucoup de glucides qui va participer à la charge glucidique mais on peut très bien faire sans mais par contre c'est pas inutile. Et effectivement, un point que je voulais rajouter sur l'hydratation c'est qu'effectivement les différents types d'eau ne vont pas hydrater de la même façon. Qu'on est d'une eau de source va moins hydrater en profondeur. Ça je l'avais remarqué ça je trouve que la je ne sais pas si on peut citer une marque il faut citer trois marques donc Evian, Vittel, Volvic je trouve qu'il y a certaines marques qui hydratent mieux que d'autres. Oui, tout à fait parce qu'en fait dans certaines eaux il y a des minéraux qu'on appelle des solutés actifs qui seront soit des électrolytes donc sodium, potassium ou glucides comme le malto ou la boisson isotonique qui du coup ces composés et ces solutés actifs eux une fois dans l'intestin vont être captés par les cellules de l'intestin pour passer dans le sang et ensuite par les muscles et ce qui va concentrer du coup le milieu intérieur dans ces solutés actifs et le corps il n'aime pas ces déficits un peu de enfin ces déséquilibres de pression de part et d'autre de barrière donc du coup l'eau elle va devoir suivre ces composés là pour diluer ce milieu intérieur là donc du coup on va prendre l'eau à l'intérieur alors que de l'eau plate l'eau de source il n'y a pas de raison en fait que cette eau elle rentre à l'intérieur des cellules donc on ne va pas consommer une eau riche en sodium toute la journée parce qu'on risque de faire aussi de la rétention d'eau c'est pas très bon d'avoir du sodium tout le temps par contre à l'effort d'avoir des pastilles d'électrolytes ou alors en récupération d'avoir des eaux très riches en sodium Vichy Célestin mais après ça en récup c'est un tiore ouais plutôt sur la récup là on n'est pas la veille de course c'est gazeux et tout ça ouais ouais non non mais voilà de la malto de la boisson isotonique va mieux vous hydrater que si vous buvez que de l'eau sur une épreuve ouais donc ça moi c'est la vitel je trouve voilà je balance les dossiers mais je trouve qu'elle ne l'hydrate pas beaucoup voilà enfin moi j'ai l'impression que j'ai et après évidemment privilégier l'eau du robinet c'est pas ce qu'on dit évidemment c'est quand même plus simple même si on sait qu'en fond où est-ce qu'on habite et on l'a vu il y a des affaires justement sanitaires qui sont sorties avec de l'eau contaminée donc moi il ne faut pas incriminer les personnes voilà ça dépend aussi où vous habitez il y a des régions où malheureusement la qualité de l'eau elle est très dégradée et quand on est un sportif on boit beaucoup d'eau donc il faut prendre du plaisir je pense à boire de l'eau et pareil pour les personnes qui sont aussi très hypersensibles et donc ont des palais très très développés très très fins les grands buveurs d'eau aussi vont avoir une appétence particulière pour certaines d'eau plutôt que d'autres donc voilà moi je ne tire pas sur les personnes qui boivent de l'eau minérale parce que c'est encore très personnel ça a rien d'avoir des jugements par rapport à ça même si je conseille évidemment de boire de l'eau de boire de l'eau du robinet parce qu'elle est très bonne voilà moi là où j'habite elle est parfaite donc je n'ai pas ce problème là complètement mais voilà buvez de l'eau du robinet toute la journée et autour des séances où vous avez beaucoup transpiré à ayez une eau un peu plus minéralisée exactement bon alors ça c'était pour la partie veille de course voilà j'ai plein de petits tips j'espère que nos auditeurs aussi ils ont appris pas mal de choses on va s'intéresser maintenant en deuxième partie de cette émission au petit déjeuner le fameux breakfast on sait maintenant bien composer une assiette donc voilà les quelques jours avant sa course le moment clé c'est le petit déjeuner on va pas se mentir alors là surtout quand on va faire un marathon c'est là on ouvre un gros dossier le petit déj on a tous et toutes posé plein plein de questions par rapport à ça est-ce qu'on a raison déjà d'autant s'en soucier est-ce que c'est vraiment très stratégique à quel point tu penses toi que le petit déj il va vraiment faire ou pas notre course ah oui il va le faire ça c'est sûr oui oui non on va pas démarrer on a raison de se prendre la tête avec ça il faut toujours avoir raison de s'intéresser à la nutrition je suis pas très objective mais oui parce qu'en fait donc on a parlé les réserves en glucides on les a maximisés sur les jours d'avant sauf que dans la nuit du coup il y a quand même un lieu de stockage de glycogène qui a diminué c'est le foie le foie lui il a un rôle que le sucre qui est stocké dans le foie il va avoir un rôle de fournir en énergie tous les organes et la nuit même si on dort il y a tout qui continue à fonctionner donc ils vont demander l'énergie et le foie va avoir un rôle que la glycémie elle reste constante donc la nuit en fait quand on va être réveillé le matin c'est le foie qui aura été déplété pendant la nuit les muscles ça aura pas bougé parce que le sucre contenu dans les muscles il va servir que pour les muscles et voilà la nuit on ne le utilise pas et il a été montré aussi que quand on va faire un effort à jeun du coup si on n'a pas pris de petit déjeuner on va avoir une oxydation lipidique plus importante et moins d'oxydation glucidique on l'a dit la performance elle va dépendre quand même de la capacité à savoir oxyder des glucides plus que des lipides donc oui il faut apporter des glucides le matin pour pouvoir du coup les oxyder et les avoir disponibles du coup sur la course et avoir à nouveau maximiser ses réserves sur les deux sur les deux lieux de stockage souvent aussi on entend non mais je ne peux pas prendre de petit déjeuner je me suis trop ballonné je suis stressé voilà c'est ça je vais l'avoir sur l'estomac moi j'en connais même qui sont quasiment partis je ne peux dire le ventre vide mais presque sur des marathons qui disent non mais ça ne change rien dans ma perf voilà l'estomac il s'entraîne aussi si tous les jours vous ne prenez jamais de petit déj que dans vos entraînements vous n'êtes jamais entraîné à prendre un petit déj avant d'aller courir oui c'est sûr qu'il ne faut pas le faire le jour de la course par contre faites-le régulièrement sur vos entraînements de partir en ayant pris un petit déj alors après voilà on doit quand même toujours favoriser le confort digestif ça c'est vraiment un fil rouge donc tout le monde ne va pas prendre peut-être le petit déj pas aussi volumineux mais en tout cas essayez de ne pas partir à jeun et entraînez-vous à courir le ventre plein parce que l'estomac va s'habituer à savoir courir avec ça justement alors tu parles de courir le ventre plein alors c'est vrai qu'il y a un débat assez persistant avec les coureurs entre les coureurs c'est le moment un peu idéal pour le prendre on a tous un peu sa petite astuce certains coureurs moi je sais vont même jusqu'à mettre leur réveil à 4h du matin pour s'engloutir un plat de pattes par exemple c'est toujours assez drôle est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie est-ce qu'il y a un timing idéal est-ce qu'il faut se lever très tôt est-ce que voilà par rapport parce que le risque si on se lève trop tôt qu'on le prend trop tôt c'est qu'on a faim en fait c'est qu'on est faim juste avant son départ et si on le prend trop tard c'est qu'on l'est sur l'estomac donc j'ai l'impression que c'est vraiment une petite fenêtre de tir il ne faut pas se louper qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ouais alors tout à fait ce qu'on recommande du coup c'est à peu près 2-3h avant le départ de prendre le petit déjeuner plus il va être volumineux du coup rapprochez-vous plutôt des 3h avant le départ et s'il est un plus petit du coup plutôt 2h avant le départ tout simplement parce que en fait pendant l'effort du coup la masse sanguine elle est réorganisée c'est les muscles qui vont être le plus demandeurs en oxygène en nutriments donc la masse sanguine elle va être réorganisée pour aller fournir et irriguer un peu plus les muscles et du coup le système digestif il va être moins irrigué et donc du coup si on n'a pas fini de digérer le petit déj on va avoir des troubles digestifs parce qu'on a encore le petit déj qui va vraiment rester sur l'estomac pour le coup parce qu'on va avoir une moins bonne absorption des nutriments donc 2-3h ça permet quand même de l'avoir digéré ouais même s'il n'y a pas de risque pour la santé majeure en tout cas je ne crois pas qu'il y en ait des études qui ont prouvé que courir le ventre il n'y a pas de risque de retournement d'estomac ce genre de choses mais par contre on peut avoir les jambes lourdes il y a vraiment il y a des vrais inconforts qui peuvent et un trouble digestif même si on s'est super bien trainé et qu'on a fait sa charge glucidique ça peut ruiner la course donc non et donc du coup pas besoin non plus de se lever trop tôt parce que voilà comme tu l'as dit déjà la qualité de sommeil va diminuer et après voilà on aura pu la glycémie aurait été trop basse voilà donc 2-3h c'est bien alors on n'avance pas si tôt pardon alors je te parlais du fameux plat de pâte parce que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître qui nous écoutent et qui se font des petites nouilles avant de partir courir avant un marathon selon toi quels sont les éléments à privilégier pour fournir l'énergie nécessaire pour une course d'endurance et garantir surtout une bonne digestion parce qu'il y a deux enjeux il y a avoir suffisamment d'énergie et bien digérer éviter les troubles il y a ce débat sucré-salé c'est vrai que nous en France on a plutôt une tradition autour du sucré le matin du coup tu me parlais de glucidique j'ai l'impression que ça peut peut-être marcher il y a aussi le salé aussi on met beaucoup en avant l'Angleterre avec des petits déjeuners très protéinés aussi toi ton avis par rapport à ça qu'est-ce qu'on doit privilégier comme aliment qu'est-ce qu'on doit éviter une petite compo idéale ouais donc effectivement glucides protéines très peu de graisse en tout cas des bonnes graisses très peu de fibres donc et après l'appétence il y en a qui n'arrivent pas à manger salé le matin donc on mangera sucré mais on peut trouver des glucides dans les deux options donc on va éviter aussi surtout les aliments avec des sucres ajoutés qui vont avoir un effet sur la glycémie terrible qui vont faire augmenter la glycémie de façon trop importante et là qui sera plutôt déléguée donc les 4 quarts petits pains en lait tous les trucs un peu industriels les gâteaux les princes tous ces gâteaux là les petits déj ça c'est oublier les pains au chocolat les croissants les vienoises riz c'est des bons caloriques en grasse en beurre et qui vont être hyper dures à digérer les pâtes à tartiner qui sont hyper dures à digérer donc on peut très bien se faire un plat de riz une petite assiette de riz donc ça c'est pas bête en fait pas du tout c'est hyper facile à digérer le riz ça nous apporte des glucides si on le veut plutôt sous forme sucrée et bien on peut avoir du riz soufflé qui sont du coup des céréales qui riz au lait enfin le lait je sais pas si c'est bon bah ouais tout dépend un peu effectivement le lait avec le lactose c'est quand même plutôt difficile à digérer mais du riz soufflé qu'on va mettre dans un fromage blanc ou dans un skir qui va être là riche en protéines si on le veut du coup si on le veut sucré voilà ça peut être un fromage blanc un skir avec du riz soufflé flocons d'avoine miel une banane éventuellement quelques pépites de chocolat banane ça marche c'est un fruit mais ça marche on peut le prendre ouais ça marche il n'y a pas beaucoup trop de trip dans la banane ça marche protéines du coup tu me disais on parlait par rapport aux protéines est-ce que ça fait sens d'avoir un apport protéique assez important au petit déj d'une course ouais ouais quand même parce que du coup le dernier apport en protéines il date du dîner donc il y a plusieurs heures qui se sont passées voilà pour réparer du jambon jambon oeuf poulet ou alors si on passe plutôt sur un côté sucré du coup sur des produits laitiers fromage blanc skir qui sont faibles en matière grasse du coup mais qui vont apporter des protéines de qualité les produits laitiers c'est quand même des produits qui sont très intéressants nutritionnellement donc oui voilà combiné vraiment beaucoup de glucides un peu de protéines et des bonnes graisses donc voilà ça peut être un peu d'avocat ça peut être du beurre de cacahuète si on est plutôt sur la partie du coup sucré et voilà des choses que vous savez que vous digérez et le petit déj un peu brunch ce sera le lendemain t'as un petit déjeuner un peu fétiche toi veille de course qu'est-ce que tu nous conseillais par rapport à ça et en termes de quantité aussi ce que moi j'aime bien aussi parler en termes de quantité parce que souvent on est un peu on se dit tiens il faut manger ça il faut manger ça puis on a tout acheté puis on arrive on se dit en fait je mets quoi comme quantité tu sais on est un peu désemparé par rapport à ça voilà peut-être pour nous donner des idées une petite composition que tu peux nous partager alors du coup on va partir sur un petit déj qui mixe un peu les deux on peut faire un porridge de flocons d'avoine on peut mettre 50 grammes de flocons d'avoine dans lequel on peut rajouter 20 grammes de riz soufflé c'est le riz soufflé il va être très très riche en glucides plus concentrés que le flocons d'avoine dans lequel vous mettez soit un skir par exemple ou alors une boisson une boisson végétale qui elle ne contient pas de protéines par contre mais vous pouvez mettre un petit mélange d'oléagineux ou du beurre de cacahuète ou de la purée d'amandes de la cannelle un petit peu une banane ou quelques fruits rouges pareil qui sont pas trop pas trop riches en fibres et à côté vous pouvez faire 100-150 grammes de riz blanc dans lequel vous avez fait deux oeufs par exemple ou une omelette et un petit morceau d'avocat et il est plutôt digeste mais il est assez conséquent donc voilà trois heures avant le départ bon bah le porridge tiens je me suis j'en ai pris moi du porridge j'ai oublié l'hydratation oui on l'a dit tout à l'heure mais voilà un espresso de café ça vous hydrate pas donc complétez avec un verre d'eau si vous avez du thé vert par exemple par contre là oui il y a plus de volume d'eau mais n'oubliez pas l'hydratation évidemment on l'a dit non non mais tu fais bien surtout pour bien s'hydrater le matin parce que ça c'est vraiment une erreur que font beaucoup de gens parce que c'est pas évident j'ai du mal à boire le matin essayer de mettre de l'eau au frais ça peut aussi faciliter voilà l'absorption de l'eau moi je disais je parlais du porridge c'est vrai que c'est un truc que moi j'ai mangé alors j'ai dès que j'ai fini ma prépa j'en ai plus goûté voilà c'est vraiment le truc que je sors que ça mais c'est vrai que je pense pas forcément tu vois j'avais pas ajouté tout ce qui est avocat je pense que c'est pas mal surtout c'est la saison aussi pendant souvent les prépas marathons qui sont plutôt les marathons d'automne ça marche plutôt bien donc bon bah écoute hyper intéressant Lauriane on avait on avait évoqué en début d'émission on va penser à nos amis trailer si on a une course à 18h voilà concrètement enfin entre 4h 18h concrètement est-ce qu'il y a des erreurs des pièges à éviter qu'est-ce que ça change on le sait une mauvaise décision ça peut quand même avoir des conséquences dramatiques donc il faut faire attention donc toi est-ce qu'il y a des aliments que tu recommanderais spécifiquement la veille du coup le matin voilà comment est-ce qu'on se réorganise par rapport à ça qu'est-ce qu'on doit savoir si on court en fin d'après-midi ou même début de soirée alors sur les la Saint-Élion par exemple ouais sur les choix d'aliments on va rester sur ce qu'on a dit depuis le début on est encore plus sur une épreuve d'ultra-endurance qui est encore plus longue avec encore plus de dépenses énergétiques donc là il faut vraiment charger en glucides les jours d'avant et après en fait finalement presque peu importe l'heure à laquelle on va partir on va rester sur la même logique de dire que mon dernier repas il est trois heures avant le départ donc sur la journée par exemple on va prendre un petit déjeuner très glucidique un déjeuner très glucidique aussi avec des protéines et on va refaire une collation avant le départ on va avoir le temps de faire une collation qui va ressembler un peu par exemple au petit déj que j'ai dit ou alors par exemple on peut enlever le porridge mais on va mettre plus de riz on va mettre des protéines qui sont facilement digestes comme du jambon ou du blanc de poulet par exemple on peut se faire un petit sandwich avec du pain dans lequel on a mis du fromage frais et du jambon aussi par exemple qui peut venir compléter un peu le riz dans lequel il y avait par exemple de l'avocat un peu de sauce soja aussi qui permet d'apporter du sodium qui peut permettre de s'hydrater aussi donc par contre on va pas se dire bon j'ai déjeuné à midi et c'est tout et après je pars sur ma course non non il faut refaire une collation une petite barre comme ça un petit goûter ça fait le job on va refaire une collation qui va ressembler à un repas parce que finalement après il y aura un repas en moins du coup le repas du soir ne sera pas présent bon ça reste quand même assez simple à réadapter donc ça c'est plutôt rassurant donc pas de panique si vous faites la Saint-Élion ou si vous allez courir je sais pas l'UTMB ces courses là qui sont un peu le soir c'est facile quand même à bien se réadapter alors on peut pas se quitter sans parler un petit peu des pièges et des erreurs à éviter on sait les conséquences que ça peut avoir je le disais tout à l'heure est-ce qu'il y a quand même des aliments un peu blacklistés qui pourraient être vraiment anti-performance alors on a parlé des légumes on a parlé un peu tout ce qui est évidemment tout ce qui est riche en fibres le café par exemple tu vois qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux nous en dire bonne pas bonne décision tu vois ce type d'aliments un peu voilà moi je sais je sais que un grand athlète olympique anglais aimait se prendre pour l'avoir vu en stage des quantités assez astronomiques de café avant des grosses séances est-ce que ça peut être une bonne idée ou pas voilà par rapport au petit piège qu'on peut avoir ouais alors le café c'est en tout cas la caféine a un effet qu'on dit ergogénique c'est-à-dire que ça améliore la performance notamment dans les dans les sports d'endurance ça va diminuer la perception de l'effort l'effort va nous paraître moins difficile par contre le café donc là on parle de la molécule de caféine par contre le café et la boisson va avoir un effet diurétique donc souvent dans les stratégies nutritionnelles qu'on donne on peut avoir un apport de caféine mais plutôt sous d'autres formes type gélules chewing-gum ou dans les gels par exemple plutôt que de se prendre des bols de café avant l'autre donc il y a vraiment un intérêt sur la performance après je ne conseille pas d'avoir trop souvent à l'entraînement parce qu'on va être moins bon répondeur du coup le jour de la course si on s'est habitué à prendre du café il y a une accoutume justement parce qu'il y avait tout un débat tu sais sur un peu il faut se sevrer de café pour en reprendre après alors c'est toujours pareil il y a des gens qui disent que c'est vrai c'est faux voilà non moi je suis plutôt partisane aussi de dire voilà essayer de diminuer un petit peu pour que le jour de la course du coup le café fasse plus d'effet après il y a aussi des bons et des non répondeurs à la caféine et les pièges aussi à éviter c'est sur les jours du coup d'avant pas de café trop tard dans la journée parce que là par contre ça va jouer sur votre qualité de sommeil et un café pris après 17h peut et là c'est très individuel aussi empêcher de dormir le soir donc si vous savez que vous êtes très très bon répondeur à la caféine évitez de pas trop avoir de café et si vous savez aussi que le café vous a cet effet très diurétique sur vous essayez de essayez de de pas trop en consommer parce que là avant la course c'est pas idéal donc à consommer avec modération et puis plutôt privilégier voilà des produits à base de café des compléments ou des genres de choses des gels il y a des pâtes aussi à la base de caféine mais bon avec parcimonie c'est pas ce qui va foncièrement changer le cours de votre course n'allez pas vous gaver ou foncez pas avec des compléments parce que trop de café ça peut aussi être délétère donc tout ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes évidemment justement on sait à quel point les problèmes digestifs peuvent ruiner la performance alors on avait déjà fait des épisodes autour de tout ça mais est-ce que tu as peut-être d'autres conseils à nous donner pour éviter les problèmes digestifs sur ces un peu repas d'avant course qu'on n'aurait pas cité encore dans l'épisode ouais alors donc effectivement on a parlé des fibres trop de gras les épices aussi qui peuvent créer des troubles digestifs et sinon on peut aussi avoir des troubles digestifs du fait d'une mauvaise nutrition en course la déshydratation va créer aussi des troubles digestifs donc faites attention à ne pas être déshydraté avant de partir et de vous hydrater aussi régulièrement sur la course ça va être d'autant plus important sur les courses longues effectivement pareil sur un 10 km ça va avoir moins d'impact négatif sur la performance mais la déshydratation va peu induire des troubles digestifs donc encore une fois surveillez votre déshydratation votre hydratation et aussi la façon dont vous vous fournissez en glucides pendant la course voilà on conseille de 30 à 120 g par heure de glucides suivant la durée de notre effort sachant que globalement 60 g par heure c'est ce qui va vous êtes sûr de ne pas avoir de troubles digestifs à 60 g par heure mais sur des épreuves très longues on va plutôt avoir tendance à conseiller d'avoir beaucoup plus de glucides qui sont entre 90 et 120 g par heure de glucides et s'ils sont mal apportés là ces grosses quantités de glucides peuvent vous créer des troubles digestifs en fait dans la famille des sucres il existe différents types de sucres et donc les éléments individuels enfin des éléments unitaires on appelle ça des monosaccharides donc on va trouver le glucose on va trouver le fructose et qui eux du coup vont passer la barrière intestinale pour entrer dans le sang avec des transporteurs qui sont différents et ce qui va permettre du coup une augmentation en fait de l'apport en glucides dans le sang et qui va permettre du coup de pouvoir apporter plus de glucides parce que si vous apportez uniquement des aliments qui sont uniquement à base de glucose le glucose lui il ne pourra pas passer plus vite qu'à raison de 60 grammes par heure et donc du coup il va s'accumuler au sein de l'intestin et ce qui fait que ça ce glucose qui s'accumule peut créer des troubles digestifs alors que si vous apportez deux différents types de glucides et il y a de plus en plus de marques maintenant qui développent leurs produits nutritionnels avec ce ratio glucose-fructose un glucose pour 0,8 de fructose parce que tout simplement en fait comme ils vont rentrer par des petites portes différentes c'est comme si on veut faire rentrer plein de personnes dans une pièce ça ira plus vite si on a deux portes c'est le débat qu'on avait eu avec le miel notamment où on a beaucoup valorisé le miel dans la complémentaire et puis finalement c'était qu'une source de sucre et je me souviens on avait fait un épisode où il y avait un nutritionniste enfin un expert en nutrition qui parlait de ça justement en disant oui le miel c'est très bien mais ne consommer que du miel c'est pas forcément une bonne chose ça avait un peu choqué les gens parce que c'est vrai que le miel c'est l'ingrédient un peu magique super c'est sanctuarisé il ne faut pas y toucher au miel parce que c'est un top aliment c'est sûr mais voilà il y a quand même aussi des raisons de diversifier c'est un peu plus compliqué que ça donc merci pour la précision autre petite erreur ou pas erreur là on va vraiment se projeter quelques minutes avant son départ on va se projeter dans le sas de départ là j'ai vu qu'il y avait même des fabricants de gel de compléments alimentaires qui proposent des petites barres spécial sas de départ spécial ce genre de choses est-ce que voilà manger une barre prendre un gel avant le départ est-ce qu'on doit boire aussi vraiment juste avant d'aller courir voilà vraiment là on est dans le sas de départ est-ce qu'on doit avoir pensé même à sa nutrition à ce moment là ou c'est pas obligatoire on peut ouais on peut avoir une barre en attendant effectivement le petit déjeuner il commence à être un peu loin et voilà on va commencer à augmenter un petit peu la glycémie qui va continuer à augmenter une fois qu'on va commencer à se mettre à courir mais oui d'avoir une petite barre juste avant c'est pas mal si on prend juste avant tu dis à peu près combien de temps avant le coup de départ alors justement voilà entre la barre et le gel le timing il va être différent le gel ça va vraiment être juste 5 minutes avant que ça parte la barre ça peut être plutôt 15 minutes 15 minutes avant le départ et l'eau on continue à boire oui alors pareil il faut pas avoir envie d'aller trop aux toilettes il faut qu'on ait un confort digestif donc des petites quantités mais on se gaffe pas d'eau on boit pas un litre d'eau avant le départ parce que sinon on va s'arrêter 100 mètres après le départ donc on l'a dit c'est bien s'hydrater avant c'est normal c'est normal c'est normal d'avoir envie d'aller faire pipi avant la course tout le monde connait ça mais voilà une fois il faut aussi être tranquille d'ailleurs lors du record c'est un peu intime ce que je vais dire mais j'étais là mais lors du record du monde de Lutte Kipchoge à Berlin enfin record non parce qu'il a été battu récemment ancien record du monde on avait compté il est allé 8 fois aux toilettes l'heure d'avant impressionnant le stress je sais pas si c'était le stress mais c'était hallucinant de le voir voilà tout le temps bon il y a peut-être voilà mais bon intéressant c'était un épisode hyper passionnant je le redis on fera une fiche PDF pour toutes celles et ceux qui qui n'oublient pas évidemment on redonne le conseil mais tout ça on le teste en amont on n'hésite pas d'ailleurs à profiter il y a toujours dans un plan d'entraînement que ce soit 12 16 semaines il y a toujours des séances un peu clés voilà où il y a des allures marathon spécifiques des séances un peu difficiles et bah ces séances là on essaye de le faire aux mêmes horaires que le marathon ça déjà c'est très important ça permet voilà d'habituer son corps à l'effort à ce moment là est-ce que c'est efficace ou pas mais bon moi je pense que c'est intéressant et on essaye voilà la veille les deux jours avant cette séance on répète tout son protocole le petit déjeuner on se met vraiment en condition le même réveil on prépare son sac pareil tout ça c'est rassurant si on l'a déjà fait c'est rassurant pour le corps on est dans une espèce d'automatisme mais ça faut pas le négliger quoi ouais effectivement l'entraînement va servir aussi à s'entraîner sur la nutrition comme ça vous savez qu'est-ce que vous digérez bien qu'est-ce qui vous convient on teste pas une barre qui est donnée par le partenaire au départ du sac si vous savez pas si vous le digérez bien et notamment voilà on a dit que l'estomac il s'entraîne donc prendre un petit déjeuner et savoir courir avec un petit déjeuner dans le ventre savoir consommer une grande quantité de glucides tout ça ça s'entraîne et ça se fait pas uniquement le jour J ouais tout à fait bon bah voilà donc ça c'est un conseil qu'on entend souvent mais il est vraiment très précieux quels sont les éléments clés à retenir voilà si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit très rapidement à l'élément clé important à retenir de cet épisode là avant de se quitter bah que la nutrition ça va jouer dans votre performance que ce soit du point de vue énergétique mais aussi du point de vue du point de vue d'hydratation ça va vous mettre dans les meilleures dispositions pour voilà que vous soyez le plus performant possible et ne pas faire d'erreurs qui peuvent vous ruiner votre course donc on l'a dit mettez le focus quand même sur les sucres sur l'hydratation voilà consommer les deux en fait de façon un peu régulier et en suffisamment grande quantité sur les jours d'avant privilégiez des aliments que vous connaissez et que vous savez que vous digérez bien et puis respectez des timings pour avoir le temps de le digérer puis tout se passera bien on n'a pas parlé évidemment des régimes un peu spécifiques parce qu'on va dédier un épisode spécifiquement sur ça sur tous ces régimes un peu à la mode voilà qui sont des fois recommandés pour les coureurs donc on fera un épisode spécifiquement sur ça je ne sais pas s'il arrivera avant ou après celui-là mais voilà n'hésitez pas à vous référer à cet épisode-là si vous voulez parler un peu plus des régimes justement il y a le cétogène scandinave voilà il y a plein de régimes un peu d'avant-course mais voilà ça c'est un vrai sujet et on en dédiera un épisode complet merci infiniment Lauriane pour tous ces précieux conseils on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode dans la tête d'un coureur je te dis à très vite à très vite merci je te dis à très vite je te dis à très vite je te dis à très vite